Hey yo 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 ! Salut les Turfuses ! Salut les Turfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place aux pronostics du Quintet du samedi 4 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Breteuil. Trois ateliers, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, le proverbe du jour. Et bien c'est un proverbe roumain, quand tu traverses le pays des aveugles, ferme un oeil. La PSF de Deauville, elle a encore frappé aujourd'hui, oh lolo, il est sorti d'où le numéro 16 ? Ouais, ok, ok bah du côté de mon partenaire Cashback, vous avez 30% sur le mode VIP avec le code BR30. Ils font 80% de réussite, ils sont archi chauds, je vous ai mis le lien dans la description. Ok, on commence le pronostic, on commence avec le numéro 1, Crusoé d'Anama. Il reste sur deux échecs consécutifs, donc plusieurs chevaux lui barrent la route, et il aura besoin malheureusement, enfin, malheureusement, il aura besoin d'un parcours en or pour espérer accrocher une place. Le numéro 2, Boy Dancer. Alors, il manque encore d'entraînement, c'est seulement sa deuxième course de rentrée après 4 mois d'absence. Il aura du mal face à des chevaux affûtés, Outsider. Le numéro 3, Biniou de Kone. Alors, il enchaîne les échecs, mais il se rapproche doucement de son meilleur niveau. Cette fois, il sera déféré des 4 et confié à Eric Rafin son retour aux bonnes performances et proches. Grosse méfiance. Le numéro 4, Calas Dubouffé. Ses deux dernières sorties sont bonnes, et c'était dans des quintets. Pour ce bel engagement, elle sera confiée au doué Mathieu Abrivar, on la garde. Le numéro 5, Angel d'Or. Il reste sur huit échecs consécutifs, mais attention, il a été préparé spécialement pour ce quintet, et son entourage ne cache pas que c'est l'un de ses deux meilleurs engagements de l'hiver. C'est une surprise possible. Le numéro 6, Bel Air. Pour lui aussi, c'est une course visée. Sa récente sixième place est très encourageante. Bien placé en première ligne, il va tenter de montrer son vrai visage. Le numéro 7, Calu des Bosques. Il a déjà affronté des chevaux plus forts que ceux qu'il va retrouver ce samedi. À ce niveau, il a largement les moyens de faire souffrir plus d'un de ses adversaires. C'est oui ! Le numéro 8, Croix Dubuisson. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Et son numéro 8 sera difficile à gérer. C'est ça le problème avec ce numéro. Elle n'aura pas le droit à l'erreur. Quitte ou double. Le numéro 9, Cristal du Perche. Il est régulier. Du moins ces derniers temps. Car avant ça, oh lolo, il ne l'était pas du tout. Bon, lui aussi a hérité d'un numéro piège. Ce fameux numéro 9. Il ne sera déféré que des antérieurs, cette fois-ci à cause de petites sensibilités aux pieds. Mais il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 10, Braco. Il est en forme et vient remporter sa course. Mais malheureusement, il ne sera pas sur sa distance favorite. Lui qui préfère les plus longues distances. Bon, sur sa forme, une petite place peut lui revenir. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Ou en bout de combinaison, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le numéro 11, Bayokos. A tout. C'est un spécialiste de la disqualification. Et en plus, il est encore plus délicat quand c'est corde à gauche. Je prends le risque de l'écarter. Le numéro 12, Bonheur. De Naï. Vincennes n'est pas sa tasse de thé. Et la corde à gauche non plus. En revanche, Magic Nivar s'installe au Sulky. Et on sait qu'il fait des miracles. Lui aussi, on pourrait le rajouter à l'arrière d'un champ réduit. Le numéro 13, Belle du matin. Du pour et du contre. Elle vient de créer la surprise la dernière fois. Mais avant ça, elle restait sur 4 échecs consécutifs. Comme elle a le défaut de ne pas répéter ses courses, on a quelques doutes. En revanche, elle sera déférée des 4 pour la deuxième fois de sa vie. Mais elle passe un test sur une distance aussi courte. Donc, du pour, du contre, tout ou rien. Le numéro 14, Abercrombie. Il collectionne les échecs. Quand on voit ce qu'il nous montre ces derniers temps, il est difficile d'être chaud à son sujet. Sa tâche semble délicate. Le numéro 15, Shistera. Ses dernières sorties ne sont pas vraiment éblouissantes. Bon, même si la toute dernière, on a vu qu'il y avait un petit regain de forme. Mais là, elle est en seconde ligne. Elle devra vraiment sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 16, Comete d'Arche. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. En plus, c'est une petite rentrée. Elle est totalement ferrée et on peut craindre qu'elle ait besoin de plusieurs parcours avant de redevenir compétitif ou de saïdeuse. Le pronostic, ça donne 4, 7, 9, 3, 6, 5, 8, 10. Cheval de complément, le 13, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao. Ciao. Ciao.